Bonjour, nous voici aujourd'hui avec le Big Data Center qui nous a accordé une interview juste à la veille de son inauguration. Alors messieurs, vous êtes situé au Creusot, vous allez nous expliquer ça, mais si vous pouviez commencer par vous présenter. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Benjamin Ledoux, j'ai 34 ans, je suis gérant d'une société d'informatique sur le Creusot depuis maintenant 11 ans et on est spécialisé en informatique pour les entreprises. Et on est aussi opérateur Télécom. Bonjour, Christopher Léal, anciennement fondateur et gérant d'un opérateur Télécom Wholesale de la région parisienne et du coup reconversé à la partie réseau du Data Center chez Rubix. Alors tout d'abord, démarrons, nous on apprécie toujours les projets sur les territoires, les gens qui se lancent sur ce type de projet. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un Data Center ? Alors, ce qui nous a projeté à créer Rubix sur le Creusot, c'est d'une part la zone géographique. En fait, le Creusot, on est à 1h20 Paris et à 40 minutes de Lyon. On est desservi par une gare TGV, le Creusot Montchamin TGV et on a l'axe autoroutier aussi, l'A6, qui passe pas très loin, à 30 km du Creusot. Du coup, on s'est dit, c'est quand même pas mal d'avoir, de créer un Data Center dans cette zone parce que d'une part, au niveau du foncier, on est relativement moins cher que sur Paris et Lyon et du coup, ça nous permettra d'être beaucoup plus compétitifs en fait que nos confrères qui sont dans les grandes villes. Et puis, oui, je vous en prie. L'idée étant, en fait, de désendorger un peu les Data Center de la région parisienne et la région lyonnaise, du coup, en proposant de la proximité via l'acte autoroutier et l'axe TGV, effectivement, à des prix de mètres carrés de froid et d'exercité, moins cher que dans ces régions-là. Alors, on l'a bien compris, une interconnexion qui se fait et qui est pratique, puisque vous pouvez vous connecter directement sur la fibre, qui existe d'ailleurs, puisque, si j'ai bien compris, la fibre est localement très bien implantée, mais également un projet dans un milieu industriel qui est favorable sur le plan électrique, c'est très sensible dans les Data Center. Alors, nous, on est, le Creusot étant une zone industrielle très forte, puisque le Creusot, il y avait l'entreprise Schneider, qui est relativement connue dans le monde entier, et ArcelorMittal aussi. Et nous, on est, nos voisins, là, on peut regarder à travers la fenêtre, nos voisins sont Alstom. Et du coup, on bénéficie de deux boucles électriques grâce à ces entreprises-là, donc Alstom et Framatome, ce qui a permis au Data Center d'être, en matière de sécurité électrique, vraiment très bien implanté. Et vous allez être, en plus, le premier Data Center dans la région. On est le premier Data Center dans la région, mais aussi le premier Data Center de Saône-et-Loire. Oui, nous, vous savez, on est proche de la région parisienne, donc là, c'est la région. OK, allez, venons-en maintenant déjà sur la conception de ce Data Center. Comment vous l'imaginez ? Et vous avez apporté des choix qui sont quand même assez stratégiques. Je ne qualifierai pas forcément d'innovants, mais en tous les cas, des choix bien précis pour la construction de notre Data Center. Dès le début qu'on a réfléchi à Rubik's, donc ça fait deux ans à peu près qu'on est sur les plans, en fait, on a eu un an de recherche et développement sur la construction du bâtiment et un an de construction réelle. Tout de suite, on a été sur le béton cellulaire, en fait, pour la construction du bâtiment. C'est un matériau, en fait, qui bénéficie d'une très grande inertie thermique et qui résiste parfaitement bien au feu. Donc, du coup, on s'est dit que c'est le matériau idéal pour construire un Data Center. Voilà, c'est très, très bon. Et en termes d'urbanisation ? En termes d'urbanisation, le bâtiment, il est segmenté en six salles. Donc, on a une capacité totale de 72 baies clients réparties dans six salles. Donc, on a 12 col-corridors. Et on a aussi deux salles opérateurs avec six baies clients par salle. Donc, on a une capacité totale de 84 baies en totalité. Très bien. Alors, on le voit, une possibilité de modularité, deux mid-peer rooms. Donc là, vous assurez une sacrée sécurité intergalement sur la partie communication. Oui. Alors, en fait, pour le coup, on s'est inspiré des plus grands. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec des gros acteurs du marché, on va citer de nom, de la région parisienne. Et du coup, on s'est inspiré des déboires pour essayer de se faire un petit peu mieux, même à petite échelle. On reste quand même un petit Data Center de région, avec une petite capacité, mais du coup, en s'inspirant des plus grands. Tout à fait. À ce titre, vous ciblez quel type de client, quel profil ? Alors, aujourd'hui, on va cibler aussi bien du corporate, de l'opérateur, que du client final, que de l'ESM. Tout à fait. Et puis, des collectivités locales. Et j'imagine le secteur de la santé, etc. Ce qui est localement, régionalement, est important. À ce titre, vous allez donc passer un certain nombre de certifications, j'imagine ? Donc, au niveau de la certification, on vise la certification tiers 3+, avec l'Uptime Institute, la certification HDS pour les données de santé, et donc du coup, intrinsèquement, la 27001 pour la partie gestion commune du Data Center. OK. Parlons un petit peu de la question qui fâche. Un Data Center, c'est un coût. Comment vous avez pu mener ce projet ? Est-ce que vous avez pu obtenir des facilités d'être accompagnés par la région, etc. ? Comment vous avez pu financer ce projet ? Alors, on remercie déjà d'une part la ville du Creusot, parce qu'ils nous ont aidés à trouver le terrain. On remercie aussi la communauté urbaine Creusot-Monceau, qui est la communauté d'agglomération de notre territoire. Et à ce titre-là, on a répondu à un dossier, et du coup, on a bénéficié d'une subvention de 100 000 euros d'aide à la création du Data Center. Donc, c'est vraiment un coup de pouce, ça, pour la création de notre bébé. Vous inaugurez votre Data Center le 12 septembre. La plupart, d'ailleurs, des gens qui vont vous regarder et vous écouter, l'inauguration sera déjà passée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Un bon taux de remplissage ? Un bon taux de remplissage, exactement. C'est bien parti, en la matière ? C'est plutôt bien parti. On va commencer, je pense, le lancement sera avec 20% de la capacité. Et puis, au fur et à mesure, du coup, des commandes qui vont se dérouler, on allumera les différentes salles. On a beaucoup de clients qui viennent, là, pour l'inauguration, pour voir vraiment le produit fini et, du coup, déclencher la commande derrière pour valider tout ça, en fait. Tout à fait. Alors, une dernière question, si vous me le permettez. Il y a plein de gens qui ambitionnent de créer des Data Centers, comme vous. Il y a plein de gens qui, en région, ont envie de le faire. Quel conseil vous leur donneriez ? D'y aller, parce que, humainement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Nous, ça fait deux ans qu'on travaille sur le projet. J'ai suivi le chantier, parce que moi, je suis local. Donc, j'ai suivi toutes les visites de chantier tous les jours pendant un an. Déjà, humainement, c'est vraiment une expérience qui est très, très intéressante. C'est vraiment quelque chose. Ça amène des compétences sur des domaines qu'on n'aurait pas forcément eues, électriques, comme en climatisation et autres. C'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Pour le coup, techniquement, comme on a parlé d'ailleurs, sur la partie industrielle, extrêmement enrichissante. Tout à fait. Merci, messieurs. Merci à vous.